Je suis en tournage sur l'île de Lampedusa, à moins de 300 kilomètres des côtes libyennes. J'assiste à une scène un peu surréaliste. Derrière moi, des touristes se prennent en photo devant ce monument qui s'appelle la Porte de l'Europe. Il commémore les exilés disparus en Méditerranée. Et en ce moment même, un drame est en train de se jouer. Une embarcation est en détresse au large. À son bord, entre 60 et 80 personnes. A priori, une vingtaine d'exilés seraient tombés à l'eau. Je l'ai appris grâce à José Bonavante, un pilote solidaire qui survole la zone avec son petit avion, le Colibri. Je suis venue ici pour raconter son histoire et celle de son ami Benoît. Parce qu'ensemble, ils ont décidé de solder leur congé, de réunir toutes leurs économies pour acheter ce petit avion. Parce qu'ils ne supportaient pas de ne pouvoir rien faire face à ces drames en mer. Je suis José depuis quatre jours. Tous les matins, il se lève à l'aube et il part survoler la Méditerranée de manière ininterrompue pendant sept à huit heures. Son engagement solidaire est hors norme. C'est sidérant d'imaginer que José et ses équipes de l'ONG Pilote Volontaire sont parfois les seuls témoins de ces drames. Et puis il y a d'autres choses qui se jouent là-bas. Hier par exemple, l'équipage du Colibri a signalé à un bateau italien une embarcation en détresse. Le capitaine a décidé sciemment de fuir alors qu'il était à proximité. Et puis pour terminer, je voudrais partager avec vous une phrase qu'a prononcée José. La mer Méditerranée est pire qu'un cimetière. C'est une fausse commune. Parce que les gens qui se noient au large n'ont pas droit à une cérémonie. Ils coulent et restent bien souvent des disparus anonymes. Merci.